Pour lancer le logiciel, je clique simplement sur l'icône qui figure donc, comme vous l'avez vu, un papillon et voici le logiciel lancé. Au démarrage, nous créons donc une nouvelle carte mentale comme c'est spécifié dans cette espèce de bulle qui occupe maintenant le centre de notre écran. Pour modifier le contenu de la racine de notre carte mentale donc où il est actuellement indiqué nouvelle carte mentale nous faisons un clic, puis nous sélectionnons l'ensemble du texte et nous pouvons immédiatement l'effacer pour le remplacer par le thème de notre première carte mentale. Je vous propose de rédiger une carte mentale très simple à propos de vos cours à l'école. Donc, nous allons l'intituler « Mes cours à l'école » tout simplement. Et lorsque j'ai fini d'écrire, je frappe la touche Enter. Et voici ma nouvelle carte mentale entamée. Les différents cours à l'école sont, vous le savez, le cours de mathématiques, le cours de français, le cours d'éducation physique et ainsi de suite. Comment allons-nous les insérer dans notre carte mentale ? Eh bien, il suffit simplement pour créer le premier cours de frapper au clavier la touche Insert. Et nous avons une nouvelle bulle qui apparaît et dans cette bulle, nous allons pouvoir créer notre premier cours, indiquer le nom de notre premier cours. Je choisis d'indiquer le cours de mathématiques. Voilà qui est fait. Si maintenant je veux créer une nouvelle branche à l'ensemble de mes cours de l'école, j'ai deux possibilités. Première possibilité, je retourne à la racine. Ici, j'ai simplement utilisé les touches fléchées du clavier. Je retourne à la racine et je frappe encore une fois la touche Insert. Et une nouvelle branche apparaît. Vous voyez que le système tente d'équilibrer les branches. Donc la première branche était apparue à droite. Une nouvelle branche apparaît à gauche. Alors, dans cette nouvelle branche, je vais par exemple indiquer les cours d'éducation physique. Je disais qu'il existe deux possibilités pour créer des nouvelles branches. Donc à nouveau, je me déplace avec les touches fléchées du clavier. Je me suis redéplacé vers mathématiques. Comment créer une nouvelle branche en dessous de la branche mathématique ? Je voudrais maintenant créer la branche langue moderne. Alors pour cela, deux possibilités. Soit je reviens au centre, à la racine de ma carte mentale. Soit je reste dans la branche mathématique et je frappe simplement la touche Enter. Un nouveau nœud vient de s'ouvrir en dessous du nœud mathématique. Alors là, par exemple, je vais indiquer mes cours de langue moderne. Et je puis continuer ainsi à créer des nouveaux cours, à créer des nouveaux nœuds de ma nouvelle carte mentale. Comment créer maintenant un nœud au-dessus plutôt qu'en dessous d'un nœud existant ? Si je veux maintenant créer un nœud au-dessus du cours d'éducation physique plutôt qu'au-dessous, je peux simplement frapper au clavier la combinaison majuscule Enter. Je tiens donc une touche de majuscule enfoncée et je frappe la touche Enter. Au-dessus du cours d'éducation physique, s'est maintenant ouvert un nouveau nœud que je vais consacrer, par exemple, au cours d'histoire. Et je puis continuer maintenant à ajouter de nouveaux nœuds. Je vais reprendre la méthode de retour au nœud central et de frapper la touche Insert. J'insère le cours de géographie. Et puis, je peux continuer. Je retourne au nœud central encore une fois pour insérer le cours de philosophie. Et ainsi de suite. Mais vous voyez qu'en retournant au nœud central, j'ai l'avantage de voir que les différents nouveaux nœuds s'équilibrent autour de la racine. Je ne choisis toutefois pas l'endroit où je veux disposer ces nœuds. Pourtant, je peux changer cet endroit. Alors, je vais me déplacer toujours avec les flèches du clavier. Imaginons maintenant que le cours de philosophie, je veuille le placer au-dessus du cours d'histoire. Alors, pour cela, au clavier, je maintiens une touche CTRL enfoncée. Puis, j'utilise les touches fléchées. Et je vais remonter le nœud philosophie d'un niveau déjà, puis d'un deuxième niveau. Donc, à l'aide de la touche CTRL et des touches fléchées, je peux monter ou descendre un cours, un nœud, dans ma carte mentale. Et si maintenant, je souhaite que le cours d'histoire ne se situe pas à gauche, mais à droite, tout compte fait, de la racine de ma carte mentale. Alors, dans ce cas-là, je vais simplement cliquer sur le nœud histoire. Je maintiens le bouton de la souris enfoncée. Je passe au-dessus de la racine. Et vous voyez qu'en passant au-dessus de la racine, une ou l'autre moitié de la racine se met en évidence en couleur. Pour l'instant, c'est la partie droite qui est en évidence. Si je lâche maintenant la souris, le nœud histoire s'est déplacé à droite. Et si, bien sûr, l'emplacement ne me satisfait pas, je dispose toujours de la combinaison CTRL, flèche, pour monter ou descendre ce nœud. Je veux maintenant déplacer le nœud géographie à droite. Je clique. Je garde le bouton en souris enfoncé. Je glisse. Et je vais me déplacer à gauche. Si je souhaite maintenant déplacer le nœud langue moderne à gauche de la racine, je le sélectionne. Je clique. Je déplace en passant au-dessus du centre, au-dessus de la racine de ma carte mentale. Et je dépose le nœud langue moderne. Si la situation ne me plaît pas, je dispose encore et toujours de CTRL, flèche, pour pouvoir modifier la position. Imaginons maintenant qu'un nœud ne me convienne pas. Le nœud philosophie, je n'ai pas de cours de philosophie de cette année-ci. Donc, je vais supprimer le cours de philosophie. Pour cela, simplement, je le sélectionne, par exemple, avec la souris ou en déplaçant la sélection avec les flèches du clavier. Puis, au clavier toujours, je frappe la touche DELETE. Et le nœud est parti. Chacun des cours présentés jusqu'ici présente éventuellement des sous-branches. Par exemple, le cours de mathématiques présente au moins deux sous-branches qui sont, d'une part, la géométrie et, d'autre part, l'algèbre. Comment montrer ces deux sous-branches sur ma carte mentale ? Eh bien, tout simplement, comme nous l'avons fait à partir de la racine, si maintenant on frappe la touche INSERT, j'ai un nouveau nœud FIS du nœud mathématique, un nouveau nœud FIS qui s'ouvre à droite du nœud mathématique. Et j'indique que ce nœud représentera donc le cours d'algèbre. Si je souhaite un nouveau nœud FRÈRE à algèbre, deux possibilités. Soit je reviens à mathématiques et je frappe encore une fois la touche INSERT, soit je reste dans algèbre et je frappe la touche ENTER et j'introduis le nouveau nœud géométrie en dessous du nœud algèbre. Le cours de langue moderne est constitué d'un cours d'anglais, donc ici INSERT par exemple, anglais, et INSERT encore une fois d'un cours d'allemand. Le cours d'éducation physique est constitué d'un cours de gymnastique, d'un cours de natation et d'un cours d'escalade. Et vous voyez qu'en quelques instants, je parviens à créer les nouveaux nœuds nécessaires. On peut également déplacer une carte mentale dans son entièreté. Dans certains cas, on souhaite travailler sur telle ou telle partie, donc quand la carte mentale devient un peu importante. Comment déplacer la carte mentale ? Alors il ne sert à rien de cliquer sur un des éléments, il faut cliquer sur la page et déplacer la page. Très fréquemment, durant notre travail, surtout si ça dure un peu longtemps, il sera intéressant d'enregistrer la carte mentale. Alors le système est le même que dans la plupart des logiciels, fichier enregistré. Le système ici nous propose comme nom le nom que nous avons donné au nœud central, donc à la racine de notre carte mentale, mes cours à l'école. Alors ce nom me convient bien, je voudrais peut-être le mettre dans un dossier document par exemple. Voilà. Alors comme il s'agit de quelque chose, d'un travail pour le cours d'économie, je le mets là et j'enregistre. Et à partir de ce moment, bien sûr, la combinaison classique CTRL-S va me permettre d'enregistrer très périodiquement. A partir de la carte mentale créée là maintenant, je vous propose une synthèse du vocabulaire qui a été utilisée. Alors au centre de la carte mentale, nous avons la racine. A cette racine, nous avons ajouté un certain nombre de nœuds. Trois à gauche et un, deux, trois à droite. Le nœud mathématique se prolonge par un nœud géométrie et un nœud algèbre. L'ensemble de ces trois nœuds constitue une branche de notre carte mentale. Nous avons la branche histoire, la branche géographie, la branche langue moderne qui se constitue donc d'un certain nombre de nœuds successifs. Et la longueur d'une branche n'est pas limitée. Le nœud langue moderne dispose d'un nœud frère qui est le nœud éducation physique et d'un autre nœud frère qui est le nœud français. Chacun de ces nœuds est frère des nœuds voisins. Et le nœud anglais est appelé un nœud fils du nœud langue moderne. Cependant bien sûr que le nœud anglais est un nœud frère du nœud allemand. Donc nous avons des nœuds, des branches, des nœuds frères, des nœuds fils. Et une petite synthèse des touches du clavier utilisées pour créer cette carte mentale. La touche insert qui permet de créer un nœud fils à un nœud existant ou à la racine. La touche enter qui permet de créer un nœud frère sous un nœud existant. La combinaison majuscule enter qui permet de créer un nœud frère au-dessus d'un nœud existant. Les touches fléchées qui nous permettent de nous déplacer dans notre carte mentale comme s'il s'agissait d'un arbre. Mais il est vrai qu'il s'agit d'une sorte d'arbre. Les combinaisons contrôle et flèches qui permettent de déplacer des nœuds ou même des branches entières. Et la touche delete qui permet de supprimer éventuellement un nœud. Merci. 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 Merci.